Et bonsoir à tous, ça fait plaisir de vous tous vous retrouver. Coucou Omega, coucou Kila, coucou Tofer, comment allez-vous ? Comment allez-vous, ça fait plaisir. Moi j'ai vu Kila qui était un peu fatigué donc repose-toi bien, repose-toi, profite-toi. Là il va commencer depuis le moment où Monokuma autorisait d'en vivre. Ce timing, si vous avez vu un petit fondu au noir c'est normal, c'est la manette, tout va bien, tout va bien. Par contre vu le Monokuma de ce mode, je vais l'appeler Monokoulet. Ah t'es pas prêt, t'es pas prêt. Alors en tout cas c'est, disons que c'est le mode du non-respect quoi. C'est tout ce que je peux te dire. Tu vas aimer, tu vas aimer. Je vais un lurk, j'ai pas encore eu le temps de manger, ça marche, ça marche, t'inquiète pas. Merci pour le lurk et puis bon appétit à toi. Mais désolé, je sais pas, je crois ça commence à être l'USB ou la manette qui déconne un peu. Donc du coup ça la met en pause. Voilà, voilà. T'inquiète, t'inquiète, ouais mais c'est chiant un peu. C'est un peu chiant quand même. Mais bon appétit à toi Tofer, merci beaucoup. Je peux comprendre une vingtaine de minutes. Ah oui, non mais ça commence direct, c'est terrible. C'est terrible. Il commence, c'est déjà la faute de la manette. C'est terrible. Tant que ça fait pas buguer, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc ouais, ce soir on se retrouve pour la suite de Tales of Exilia 2, épisode numéro 5. Qu'est-ce qu'il s'est passé la dernière fois ? Il s'en est passé des choses. Notamment on a eu plein de cinématiques. On a notamment vu le fameux grand esprit Chronos. Qui est apparemment à l'origine, si je dis pas de bêtises, qui est à l'origine des dimensions paradoxales. Et on est allé dans une des dimensions. Et là, on a vu Mila. Pas la Mila qu'on connaît. La Mila de cette dimension là. Elle se faisait bully par Muse. Voilà, voilà. Disons qu'il s'est passé certaines petites choses et il s'avère que Muse était le catalyseur. Voilà, donc on l'a littéralement tué devant sa soeur. C'est génial. Tout va bien, tout va bien. Sauf que... Sauf que, sauf que... Elle est avec nous. Ce qui n'est pas normal, techniquement. Pourquoi elle est avec nous ? Parce qu'en fait, elle l'a entre guillemets sauvée. Donc ça veut dire que cette Mila là, normalement elle fait partie de la dimension paradoxale. Mais elle est... Elle est venue avec nous dans la dimension première. Sauf que ça pose problème. Parce que notre Mila à nous, celle qu'on connaît. Donc celle de Tales of Exilia 1 du coup. On ne sait pas où elle est. Parce que s'il y a déjà une Mila, comment ça va se passer ? Voilà. En gros, voilà un peu le dilemme. Et euh... Ouais, son monde a été détruit quoi. Vous avez rien capté, nickel moi non plus. Bah écoutez, euh... Je vous invite à regarder la rediff sinon. Mais voilà, en gros, elle c'est... C'est la Mila de la dimension paradoxale quoi. Voilà. C'est pas... C'est pas... C'est pas la Mila qu'on connaît en... Ah ! Mon chat est de retour. C'est pas la Mila euh... Qu'on connaît en fait. Eh, il n'y a toujours pas ce que je veux. Euh... Tac, on va l'envoyer. Alors oui, mes personnages y sont level 45. Voilà, j'ai plutôt bien... J'ai plutôt bien pexé. Euh... Ce que j'ai fait également... C'est que... Voilà. Euh... Je suis allée à Bim Tataya, on n'avait pas été. Five Dimensionnel, j'ai récupéré les minous. Euh... Verize et Maxia, j'ai... J'ai tout... J'ai tout fait. J'ai tout exploré. Comme ça, on va pouvoir se TP plus facilement. Finalement. Euh... Et vous voyez, euh... On a des choses à faire d'abord. Et euh... Voilà. Sinon, je me suis avancée un peu aussi au niveau des... Des toutes petites catanexes et tout. Et il y a la fameuse Nova qui me harcèle pour que je lui donne de l'argent. Voilà. Encore. Et re-Destium, comment tu vas ? Bon, vas-y. En fait, c'est simple. Il y a une Mila pour Jude et une Mila pour Lutgirl. Et bah écoute, je trouve que t'as tout à fait... Résumé. C'est dingue parce qu'en fait, cette Mila-là... Cette Mila-là, j'avoue, je la chip plutôt bien. Je la chip avec Lutgirl. C'est... Ouais, voilà. Euh... Vous verrez plus tard pourquoi, hein. Voilà, j'en dis pas plus, hein. On... On... On n'est pas rendus là. Euh... Mais voilà. Mais sinon, oui, t'as bien résumé, quoi. Voilà, voilà. Et bien écoutez, euh... On va pas perdre plus de temps, euh... Que ça. Euh... Je vais mettre un peu de l'écran. Ça marche. Tout va bien. Je vais passer un des Mila pour faire plein de fanfics sur Jalou. Let's go ! Ah, techniquement, t'as deux Mila, hein. Donc, euh... Deux Mila pour le prix d'une. Et ouais. Euh... Alors, avant de commencer... La... La quête principale... Enfin, quoique... Non, vous savez quoi ? On va déjà la rembourser, comme ça elle va arrêter de nous harceler. Non, 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 parce que je vous jure, ça faisait comme... Euh... Dès que j'ai ouvert le jeu, par exemple, dès que j'ai ouvert le jeu... Euh... Poum, le truc qui s'est mis, euh... En mode, donne moi des sous, quoi. Ouais. Donc, euh... Tiens. Voila. Voila. Comme ça, on va être tranquille. Ah. Hum... Du giga-shad. Que dois-je dire ? Voyons ce Carsten veut nous dire, nous devons retrouver Julius. Euh... On va d'abord chercher pour Julius. Pourquoi ? Parce que comme ça, on sera tranquille pour faire ce qu'on a à faire. Parce que si on va voir Airstone, on va devoir aller au QG de Spyrus. Ce qu'on a un truc au QG de Spyrus à faire. Ah bon, elle est sérieuse de déclencher la... La quête principale. J'ai pas envie. Euh... Nous devons retrouver Julius. ... Oh, ça lui a pas suffi ! Aïe 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 aïe... Oh merci beaucoup ! Heureux Ariyane ! Que le juillet n'est pas si j'ai eu envie de vous donner un anniversaire. Ah non, c'est beaucoup ! Je rigole mais bon t'inquiètes, t'inquiètes. Merci beaucoup pour le risse, en tout cas merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Comment tu vas ? Comment vas-tu ? Peut-être plus si on demande gentiment à Kronos. Ah si on demande à Kronos, il va y avoir plus de Mila hein. Ah oui. Donc ouais, notre frérot il a volé le jalon de Kanan. Ça va, merci et vous ? Oui ça va, ça va, ça va. Je dirais une vendeuse de Mila pour le prix des nés. Et ouais, ouais. Ça va et vous, oui ça va, ça va. Ça va et toi. Gastronome de seconde classe. Il n'y a pas de tête. Des idées ? Pourquoi pas une sorte de fondue à la viande de monstre ? La viande de monstre. Que dirais-tu d'un Chilashi ? C'est quoi ça ? Entièrement rose. Ça fait référence au Fana de rose dans le premier. Ah écoutez. D'ailleurs on avait toujours pas fini cette quête là. On l'avait pas fini. Moumer de C'est quoi ? C'est gentil ! Mais non, tout va bien. Tout va bien. Je vous propose... Qu'on aille... Ici. Ici, ici. Je m'en ai dit. Elle n'avait pas mangé du monstre non plus, il ne faut pas déconner. Ce n'est pas faux. On devrait demander à Mila alternative de cuisiner pour notre Mila. Mais arrête de me demander de... J'en peux plus. Elle me harcèle, ce n'est pas possible. Laisse-nous tranquille. Les amis d'elle. Je me sens que je vous ai dit. Je pense que je suis venu pour mon premier. Je me souviens ? J'ai été dans la maison de ici et à l'avoir un ami. L'a-l'a-l'a-l'a-l. Quel kind'un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un-un. C'est un peu de temps, mais je n'ai pas envie d'être avec moi. Je n'ai pas envie d'être avec Tippo. Tippo n'est pas un jeu. Je n'ai 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 pas un jeu. Qu'est-ce que c'est ça ? El et Tippo sont des amis. Alors où est-ce qu'il est ? C'est bizarre parce qu'on avait un truc ici. Il y a un truc. Où est-ce qu'il est ? À la recherche de Jude. Apparemment, il y a un épisode avec Jude. Il faut savoir où il est. Arrête. Ce n'est pas possible. Ah, c'est un cadeau. C'est bien. C'est bien. Ah, il est là. Ok. On va aller le voir. On va faire ça. On a... Quatre épisodes à faire, il me semble. Quelque chose comme ça. Quatre épisodes. Après, on a des petits événements aussi à faire. Par rapport à Julius, notamment. Il est avec Mila, tiens. Il y a un endroit pour moi dans ce monde. Continuez à la Jude, yes. Rencontre inattendue. Chapitre 2. À chaque fois que tu vinges off et qu'il y a des gâle de dedans, elle va te demander. Oui, c'est très rare. Tout ce genre de sueur y a de la password, tu as une échéance d'un coup de sucre. Quand tu as reçu jusqu'à la fin ou... Ah oui, 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 c'est... En fait, à chaque fois que... T'as au-dessus de ce qu'on te demande, euuuh, à chaque nouveau lieu où tu vas, à chaque fin de combat, etc... Même à chaque fois que tout vingt coffre et qu'il y a des galdes dedans, elle va te demander, c'est terrible. Oui, comme des tartes au pêche, les plats à base de tomates sont ma spécialité. Tartes au pêche ! C'est bon. C'est une séance de la 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 séance. La séance de la séance est à travers d'un autre séance. C'est un travail d'agent. Je me suis aussi. Je ne peux pas te laisser. C'est un travail d'agent. C'est un travail d'agent. C'est un travail d'agent. Vous pouvez bien dire que vous avez un travail d'agent. Je ne suis pas un travail d'agent, mais je vais vous dire. Vous pouvez faire des choses de plus de gens, bien sûr ? Non mais... Laisse-moi tranquille ! Attends, tu sais quoi ? On va tout te donner. Ça, on sera tranquille. Normalement. Est-ce que c'est bon ? Je pense que c'est bon. Reméry, comment tu vas ? Comment vas-tu ? Comme un banquier, un propriétaire. Ah oui, oui, non mais... C'est terrible. Vous ne pourrez pas quitter ces dimensions paradoxales avant de l'avoir détruite. Vous ne pourrez plus changer. Euh... On va... Attendez. Attendez. Euh... On remette Elise. Hop. Voilà. Vous savez quoi ? Oh, mais June. Voilà. Voilà. Hop là. Dimension paradoxale. Let's go. Vraie question, vu que les mondes alternatives, ça peut vite devenir risqué. Il n'y a pas un Rix pour Mila si elle tombe sur la Mila originale ? Je ne sais pas. Bon, techniquement aussi, je sais mieux. On verra bien, mais techniquement, ça commence quoi. Ça commence. Nous sommes venus faire une étude géologique, mais ensuite, ce monstre est arrivé. L'un de nos amis est encore à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'aider. Ok, t'as des trucs à... Il faut se rendre où, du coup ? Il me semble qu'ici, il n'y a pas de... On va... Ah si, il y a un coffre. Il y a un coffre. Hop là. Ok. Je crois savoir où on doit aller. Parce que du coup, ça, la mine tatalien... Je suis allée l'explorer tout à l'heure. Du coup... C'est très long. C'est très long. Je n'ai plus qu'à percevoir le monstre qui a couré à l'intérieur, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a aussi bizarre que puissant. Où est-ce qu'il sort ? Le QG envoie de l'aide ? Qu'est-ce que le logement ? Comme vous pouvez le voir, il y a de la casse tout-ci, n'a aucune excuse. Qu'est-ce qu'ils foutent là, en fait, les gars ? C'est... C'est dangereux, un petit peu. Il y a des gens ici. Ils sont à côté des mobs. C'est pas... Un docteur, un certain Derrick, vient d'arriver pour sonner les blessés. Oh. Oh. Oh, oui. Je me souviens. Un certain Derrick. Qu'on a déjà croisé dans Tales of Exilia 1. Non. Bon, je vais pas vous dire tout de suite. Euh... Pour ceux qui savent, ils savent. Ajoute le monstre préféré de Mouyu aussi. Non, 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 non. Non. Là. On va se mettre... Là-bas, juste histoire de se mettre un peu plus en danger. Ouais, voilà, c'est ça. C'est terrible. J'espère qu'il va bien. Faudrait que vous pourriez aller voir si je s'en sort. Il y a un docteur. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Est-ce que... Est-ce que je vais mourir ? Non, 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 ça... Ça devrait aller. C'est vrai. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah... 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hum... C'est quoi ça? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Matissa ! C'est pas grave ! Je ne sais pas encore ! Ah, merci beaucoup, Anku ! C'est bon ça, comment tu vas ? Merci beaucoup. Merci énormément, Paul Rissab. Comment tu vas ? Comment vas-tu ? Attends, je vous donne pas carte, on est ici, les monstres. Youhou ! C'est un peu ça. Eh oui. Le docteur... Baptiste. Hum. Pas un peu ! Que toi je j' Sec. Alors y' Minahi'Smon, serait-ce que la jeunes ? Ou est-ce la jeunes ? Judo est ici. Mais... Si j'y suis, il n'y a pas de problème. Je vais juste vous arrêter. Je comprends. Je vais vous sauver. Hum... Je ne vous remercie pas. Ok. Et donc... Le père de Jude est ici. Mais il n'a pas l'air de reconnaître Jude, en tout cas. Hum, ça va et vous ? Oui, ça va, ça va, ça va, tranquillou. Vu leur état, il serait dangereux de déplacer certains blessés. Je vais rester ici et continuer à les soigner. Par contre, c'est perturbant parce qu'on a amené la Mila d'une autre dimension paradoxale et on est dans une autre encore... Encore une autre dimension paradoxale. C'est... Je m'occupe de tout ici. Toi, cherche toi du monstre et fais attention. Yes. Euh... Poursuive votre chemin et trouver la menace. I guess c'est par là, non ? Je suppose. Je ne sais pas. Oui. Effectivement, c'est par là. Rêve de faire rêve. Est-ce que t'as bien managé ? Ah. C'est ici. Ah, et du coup, on n'est que trois dans la team. Oh, il lui tape que dalle. Euh... Oh, j'en ai. Oh, il a essayé de faire un Earth Mystique. Non, ça peut manger ! I am tristesse. Je voulais vous montrer la mystique de... Euh... De Loot Girl. Parce que j'ai réussi à la faire tout à l'heure. Oh, je suis bloquée. Ok. Ouais, il est comme ça. Non. Je crois que j'ai pas mis assez d'Earth Mystique. Ok. Comment ça 0 ? Comment ça je lui fais 0 ? What ? Ok. Oh, les trucs là, cette attaque. Ok, on la presse, on la presse. Non, non. Ok. Non ! Arrête de me bully ! Ok. 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 Mémé, il y a des combos de waifu dans ce jeu. J'ai fait du tout. Ah bah oui. Il y a toujours des waifu dans les jeux. Oh, il y en a souvent. Il y en a souvent. Faut pas qu'on commence au feliz peut-être hein. Elle est un peu mineur. Mais... On va éviter Ellie. Oh, ça c'est classe. Boom. Ce finish. Est-ce que j'ai fait ? Oh ! 71 000 ! XP ! Damn ! J'sais pas... What the fuck ? Ah ouais, attendez, on était level 45 ? On va aller voir après... J'suis avec combien ? Merci pour les GG. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Damn ! J'aime bien les finish comme ça. C'était beau. Oui oui. Justement, si j'aurais pas demandé de rester pour le protéger, c'était la moindre des choses. Non, pas du tout. C'était la moindre des choses. Soy… C'est un pas de bon sacrifice. C'est un pas de bon travail. On a un jantique poète. Vous avez le vautant par un bien? Et il y en a l'autre. C'était le bon travail. C'est un bon travail. C'est un problème que j'ai aidé. C'est ce qui m'avez aidé. C'est un peu mieux. Depuis. C'est un peu de bon travail ? Qu'est ce que j'ai vu ? Non, tu es un peu de bon travail. Tu es un peu plus possible. Merci Ça doit être horrible quand même Enfin même si c'est pas C'est pas son vrai père du coup C'est pas comme si à part Mila Elles sont toutes mineures Oui Après je trouve le système de combat sympa ici Ça me plaît bien Ouais 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 Bah je te conseille de regarder des vidéos de combo Des Tales of Exilia 1 et 2 en tout cas Moi je suis pas très forte en combo Donc tu verras pas le potentiel sur le let's play J'ai envie de dire Le potentiel du jeu Mais je te conseille d'aller regarder Parce qu'il y a des choses C'est ultra intéressant je trouve Le système est vraiment sympa Oui monsieur le juge Certes elle est mineure Mais elle est juste un peu mineure Ça va Ça passe Elle est un peu mineure Ça passe Absolument pas Absolument pas C'est pas bien Que de la j'ai Un problème tu vas bien C'est un homme qui s'appelait Matisse Attends ça voudrait dire Oui C'est son père Un homme qui s'appelait C'est un homme qui s'appelait Mais je n'ai pas eu à l'autre côté, je n'ai pas eu à l'autre côté. Est-ce qu'on est à l'autre côté de son père ? Il y a un travail à l'autre et il n'y a pas de temps à l'autre côté. Il y a quelque chose de quoi faire. J'ai un peu à l'autre côté. Que dois-je répondre à Jude ? Tu peux aller le voir quand tu veux ? Tu devrais aller rendre visite de temps en temps. Lui dire qu'il peut aller le voir quand il veut, c'est un peu con, parce qu'il vient de dire qu'il n'avait pas le temps. Donc... Tu devrais aller rendre visite de temps en temps. Tu devrais aller le voir de temps en temps. Oui, c'est vrai. J'ai pensé que j'ai regardé le père du monde. Il y a un père. Il est en train de faire des gens. Et j'ai aussi besoin de tous les gens qui nous soutenirons. Mais il n'était pas le même. Oh... C'est moi. Ah... Judo ? Il faut qu'on retourne dans l'héliot kit. On peut arriver aussi, il faut que tous venez tous ensemble. Il n'y a pas de temps en bas. Oulah, mauvaise nouvelle ou...? Hmm, ça sent pas bon ça Grimoire agitée, ouh, thank you Attendez, on va sauvegarder J'aime bien cette musique ici Comment ça tu n'as pas à ce qu'il dit une pro-gameuse ? J'ai laissé le pion boumou intérieur, c'est prise Mais c'est pas grave Pas grave Ah, j'suis pas très... J'suis pas forcément très douée, quoi Euh, du coup, elle y a une banque ? Euh... Ouais, c'est là Euh, ouais, mais c'est où ? Bon, on va aller là Je sais absolument pas... Si, c'est là Ok Par contre, elle est beaucoup mineure, il va falloir faire gaffe Ah oui, par contre, elle... Oui, elle est beaucoup mineure Oui, elle est beaucoup mineure Mais comparer à elle, ça passe, monsieur le juge C'est qui, cette elle, du coup, vous parlez ? Ah, c'est elle Ah, tu viens de dire son nom ? Mais c'est elle Oh... C'est terrible Oh... Celsius ? Ah... C'est... C'est mon dispositif ! Paran-san, c'est... Ah ! 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 De la géante bouge plus... Oh, il faudrait mieux de sortir... Euh... Je sais pas, je sais pas, je sais pas ! On bouge plus, je sais pas ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Est-ce que tu es en train de faire un seul ? Si tu es un monde de la société, tu ne peux pas être en un pays de deux pays. Tu ne peux pas être en train de faire un travail. Ludoga, tu ne peux pas être en train de faire ça. Ludoga, tu ne peux pas voir le truc de l'autre. C'est quoi ça ? Ah, coup dur. Et belidonk. Euh... On va garder Mila dans notre team. Et on va se diriger... Ouais. C'est parti. La chancelière actuelle est assez forte, mais elle essaye de tout arranger toute seule. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Peut-être qu'elle n'a tout simplement pas d'alliés politiques sur lesquels s'appuyer. Ah, chancelière. Notre... Akaltec ? Akaltec Express partira très bientôt. Que tous les passagers montent à bord dès que possible. Non. Il y a des intellectuels très progressistes à Eliempios, apparemment. Plus précisément, l'un d'entre eux, un certain Bradbury. Bradbury ? Ça me parle. Ne bâtissez pas votre fortune sur les misères d'autrui. Je dois dire que la première fois que j'ai entendu cette citation, j'ai été assez ému. Non. Euh, je pense que c'est par là qu'il faut aller. Ah... Je pense que c'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis un chef de la Marcia. Je suis un chef de la Marcia. Il y a un homme très rare. Si vous prenez un petit peu de la vie, je vous remercie. Je suis heureux de vous donner. Mais ce que vous dites... Mais non... Que de l'HDR, je comprends ce qu'il peut ressentir une foule d'ignorants en rétrograde. Ah oui ! Une foule d'ignorants en rétrograde. C'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que c'est pas grave pour la rétroaction. Pourquoi vous ne pouvez pas travailler ? Je pense que beaucoup de gens se sont en train de rencontrer. Je pense que c'est pas grave pour la rétroaction. Je pense que vous avez besoin de vous. Vous avez reçu votre famille ? Hein ? Mais... Je veux que je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Pardon ma femme. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ah... Ah. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Oh ! Oh non ! Non ! Faut pas tuer le petit chat quand même ! Pourquoi le Neko ? Pourquoi ? Bon bah rip le Neko ! Oui ! C'est terrible ! Par contre un Neko qui mue... Faut le faire quand même ! La voix grave qu'il avait ! Ah bah tiens ! Yes c'est bon ! Nickel ! J'ai un autre truc à faire mais je ne sais plus c'est où... Aïe 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 aaa... Bon on va le mettre là ! C'est pas bon ! Les Zemakia c'est que les... Les brouf ? C'est quoi ce mot ? Ok ! Sur leurs esprits ils valent à rien c'est bien connu ! Ah parce que vous vous valez mieux ? À critiquer les gens comme ça là ? Je suis pas sûre ! Ouais c'est bien pour ça qu'Elimpios va prendre les choses en main et leur montrer ce qu'il faut faire ! Ohlolo ! Ils sont cons hein ! En même temps après ils vont tous mourir donc ça change pas grand chose ! Techniquement ouais ! C'est pas faux ! C'est pas faux ! Rappelons-le on va détruire les mondes ! C'est génial ! Votre nation est peut-être bien plus petite qu'Elimpios mais je vois pas en quoi cela nous met en position d'infériorité ! Exactement ! C'est moi les élimpiens voient Rizemaxia comme un nouveau territoire à coloniser ! Heureusement la chancelière Marcia semble être quelqu'un de raisonnable ! Je suis sûre qu'elle prendra de bonnes décisions ! C'est pas la joie ici hein ! On remarque ça rappelle un peu ce qu'il se passe dans le monde hein ! Enfin soit... La chancelière Marcia est douée ! Je suis sûre qu'elle pourra négocier avec Rizemaxia sans se faire avoir ! Je... Je peux même pas regarder ! Si tu n'achètes rien tu ferais mieux de filer ! De toute façon j'ai rien avant de Rizemaxia ! Mais c'est un gamin ! Ohlalalala ! Et y'a des bafs qui se perdent hein ! Et y'a des bafs qui se perdent ! Terrible ! L'Isbrouf c'est le bluff ! Hmm... Ok ! Je connaissais pas ce mot ! Je m'en souvenais plus ! Ok ! Merci merci ! Je suis allé bon ! Rizemaxia c'est le nom de la bombe atomique que j'ai fait construire ! C'était... Marcia je peux vous emprunter votre chat pour lui faire un câlin tranchant ? L'Isbrouf c'est un synonyme de bluff ou genre le vide dans le propos... Ouais ! Ok ! Ok ok ! Ouais non je connaissais pas... Je connaissais pas ce mot ! Comme quoi on en apprend tous les jours ! C'est... C'est excellent à votre destination prendre le train ! Ouais ! Prendre le train ! La destination c'est prendre le train ! C'est... Génial ! Tu sais pas où il va mais il va ! Oh ! Je me souvenais pas du tout qu'on allait là ! Euh... Rowan et Marcia ! Il l'a midé ! Oh 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 ! Jijiji ni totte wa aleshiki no fukumi cho choi no choi desu yo ! Qu'est-ce que j'ai dit ? J'en attendais pas moins de vous ! Que voulais vous dire exactement ? Non je n'attendais pas moins de vous ! Oh bah dis donc ! N'oublions pas que c'est Élise qui parle à travers Typo hein ! C'est entre guillemets hein ! Rahlala c'est Rowan ! Ah lala ! Rahlala ! Oh il rougit ! Il paraît que la chancelière Marcia est dans la toute première voiture de strain ! Je l'admire énormément ! Elle a les pieds sur terre et ses discours sont emprunts de paix et d'amour ! La chancelière Marcia inspire la confiance. Sa position mélange des idéaux traditionnels et progressistes. Elle a fait pression en faveur du projet réacteur d'outre-monde. D'outre-mer j'allais dire. D'outre-monde et s'est débarrassée de tous les politiciens bellicistes pour récupérer les reines du gouvernement. Pas rien que ça quand même. Je trouve que Rize Maxia n'est pas seulement riche en ressources mais aussi en culture. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, je pense que c'est un grand pays. Ah bah voilà ! Il n'y a pas de raison de dénigrer un pays ou un autre. La chancelière Marcia adore Bradbury. Dans un discours, elle a cité l'un de ses livres. C'était parfait. Elle a cité ce célèbre passage, vous savez. Enfin, celui-là quoi. Celui de... Oh je m'en souviens plus ! Elle n'a pas essayé. Il n'y a pas des coffres par là d'ailleurs ? Non ? Il n'y a que le clan Kital qui sache faire ça et encore seulement ceux qui maîtrisent un art très particulier. Maintenant que j'y pense, il y a quelques années, une rumeur parlait de l'inverse. On disait qu'il y avait un animal qui parlait comme un humain en au-jou. Un animal qui parlait comme un au-jou. J'essaye de voir mais je... Ça ne me vient pas. Hum. Ça ne me vient pas. Dites, vous venez de Rizemaxia, non ? C'est vrai que là-bas, les gens peuvent parler aux animaux. Oui. Et Napio, c'est vraiment l'endroit le plus génial. Désolée, je me range de leur côté. Je ferais mieux... Je ferais plus de bénéfices comme ça. Allez, d'accord. Ok. No comment, hein. Ça me donne la nausée. Je me sentirais beaucoup mieux sur le dos d'une wyvern. C'est mieux sur le dos d'une wyvern. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Hum. Après, si les anapiens sont contre Rizemaxia, je leur propose de leur dire en face à face avec Ersten. Ah, avec le giga-shad. C'est bien. Je ne suis pas comme ça. Oh, ce serait pas le chat qui parle, d'ailleurs. Il y a une voix grave, le chant. Il y a une voix grave, le chant. Je ne sais pas. C'est ce qu'on a dit. Les gens ne peuvent pas s'éteindre. Je ne peux pas s'éteindre. Je pense que vous, c'est bon. Mais... On va déjà. Dans la prochaine émission, je vais aussi utiliser le plan de vous. Ah. Ah, le chat. Ah, le chat. Ce chat est le catalyseur de Divergence. Allez, finissons-en. Je ne sais pas si je vais pouvoir tuer un chat sans défense. Je ne sais pas. Un écho, quand même. Tu n'aimes pas particulièrement les chats, Rowan ? Ah ouais. Rowan, tu me déçois. Non mais après, tu fais ce que tu veux. T'aimes ce que tu veux, mais... Tristesse. Oh, cette voix. Oh. Il a peut-être. Oh. Par contre, la voix, elle me dit quelque chose. Je ne sais pas c'est qui qui le dit, mais... Il a changé d'apparence, du coup, on n'a aucune pitié. Bizarrement. On va faire avec Rowan, tiens. Il nous met des saignements. Ok. Non, non, relève ça, relève ça. Il y a pas. Il y a pas. Il y a pas. Dicoumou, c'est sûr. Il y a pas. On va juste. Il y a pas. Il y a pas. Il y a pas. On dirait qu'Elise elle était gentille, parce qu'elle pensait au Neko. Bon je sais pas ce qu'il a dit d'autre mais... Ouais c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai qu'on a dit les gars. C'est quoi ça ? Pour moi, laissez-moi le pouvoir du poids au cœur. Oui, ok. Autre chose semble inquiéter, Rowen, ces derniers mots, à propos de la chancelière Marcia. Hmm. Hop, ces derniers mots. Effectivement. C'est-à-dire, si nous pouvons amorcer le dialogue, le reste ira tout seul. Vous êtes vraiment dévoué à votre travail, Rowen. Non, il est dévoué. Euh, Rowen, chapitre 1, Rowen et Marcia à fond. Du coup, ça veut dire... Euh... Ça veut dire qu'on va la rencontrer à un moment ou à un autre. Ah, là, attendez, je vais juste regarder. Moulin miniature. Hop là. Ça, on va pas le faire tout de suite. Maintenant, on doit... On doit, on doit... Et là, c'est le dernier épisode personnage qu'on peut faire actuellement. Euh... C'est celui... Hmm... De Leia. Euh... Alors, il me semble qu'elle est près de la grande route de Thalys. Ouais, c'est ça. Tac. Qu'il savoir, merci beaucoup. Oh. Réalité hypothétique. Chapitre 2. Oh ! 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 Oh, trop ! C'est bon ? Oh ça devrait le faire pour nous ? Oh no, Mary. Si, 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 Léa, Léa. Ah, pas les guerres du Vermeer. C'est où il y avait le gros monstre que je vous ai montré sur Discord. Ouais, il y en a, maintenant, il n'y en a plus, mais... Ok. La chamande ville de char, il y a... Ah oui, c'est vrai, il y avait cette... Ouais. Ouais, on garde les guises. On va faire ça d'abord. C'est ce que je veux dire. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent, et il y a beaucoup d'argent. Léa, Ludogare, c'est la première fois qu'on a rencontré Karahasharu. Si vous avez quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous expliquer. Merci. Merci. Que dois-je faire ? Posez une question sur les histoires de fantômes de la ville. Posez une question sur les souvenirs les plus populaires. Oh... La première fois, j'ai délivré les histoires de fantômes, ouais. Euh... En vrai, les histoires de fantômes. J'aime bien les histoires de fantômes. Vas-y. Oh... C'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Ouh... Oh... Il y a un sentinelle sans tête. Ah il se meurt bien Rowen hein, il se meurt bien, il est content. Il va y avoir la version XXL du monstre, ah non 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 j'espère pas, ah non il est vraiment dégueulasse vraiment vraiment prendre route de sabstras prendre route de ok Ça tombe bien en plus aujourd'hui on a le bonus Rizemaxia et c'est Rizemaxia, on a pas fait exprès maintenant. Okidoki. Euh y'a pas une... non, bon. Euh yes. On pense à un plus Rowen? Il l'aime bien inventer. Oh! Oui j'allais dire, pardon. Il aime bien inventer des petites choses. Si tu savais Leia. On se souvient tous d'elle. Voilà. Ouais. Attendez. Salut. Lulgeur en mode moi? C'est moi hein? Quoi? J'adore. J'invite volontiers à un camping pour les histoires de phantom, genre profiter pour un inviter les filles de pays 4. Tu dois venir te marier avec Rowen en vrai. Je pense. Ça va être pas mal. Ça va te paraissier incroyable que le jeune femme soit si bien accompagnée. Ça va les chevilles le gars? Ça va? Enchanté. Bien joué. On lui dit quoi tiens? R1 ou L1? En vrai de vrai. La première fois j'avais juste dit ouais enchanté. Salut. Lulgeur en mode draguer. On rappelle qu'elle est mineure. Hein? On rappelle. Euh... L1. Vas-y allez. L1. Elle a pas aimé. Elle a pas aimé. Elle a pas aimé. C'est parti ! Oh, la musique. Ok. J'avoue qu'il s'est passé dans Exilia 1 avec Agria. C'est pas faux. C'est pas faux non plus. Que dois-je dire ? On dirait que vous la connaissez plutôt bien tous les deux. Quel genre de personne est Agria ? Ouais, eux ils se connaissent. Touche. 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 Ouais, alors... Personnellement, je suis pas sûre qu'on doit prendre ça comme excuse. Alors oui, effectivement, ça peut... Ça joue sur... Sur comment tu es, etc. Ok. Surtout, elle ne ramène pas Agria dans le monde normal. Ah oui, non, 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 non. Non, non, non. Fais pas de conneries, elle. inquiétant. Alvin. Qu'est-ce que t'as à l'agir ? C'est toi de te crâcher. Franchement Alvin, c'était déplacé, hein ? Oh là non... c'était toi tout craché il est content en plus à l'huile calme toi quand même voilà on va y aller directement oh le retour des cocons vous le sentez venir le mob vous le sentez venir ou pas ou pas je crois que j'ai été mauvaise langue elle est où elle a été là il va falloir retraverser non j'aime pas cette zone où est ce qu'elle est suivait rien et trouvait la trace la menace pourquoi la trace oh non pas eux oui parce qu'en plus d'avoir le gros mob dégueulasse là que je les ai mis sur sur le discard il y a les gentlemen voilà il y avait tout pour plaire c'est bon par contre si on rencontre de nouveaux presse CA tu peux y aller elle il n'y a aucun problème mais c'est pas Alvin qui va dire non c'est pas beau je sais pas où je vais mais je sais pas où est ce qu'elle est elle est ou gentlemen terrible où est ce qu'elle est ah encore vraiment elle est pas là hop là on qui perd ça je reconnais tu vas chercher l'arme maudite de Jude c'est pas gentil de se moquer c'est pas gentil alors oui c'était ici c'était c'est horrible il n'y a pas de mob ici dans Exilia 2 à moins que je ne sais pas j'avoue je je sais pas je sais pas ah elle est là oh my godness non c'est pas juste 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 C'est pas juste. Je me souvenais pas quand on allait voir le monstre. Bravo, mes gars. J'aime pas ce monstre. Que dois-je dire, pourquoi ne fais-tu pas confiance aux Olympiens ? Je ne savais pas que nous étions autant méprisées. Si tu le sais, Ludgar. Tu le sais vu comment ça se clash entre Arise, Maxien et Olympien. Si. Pourquoi ne fais-tu pas confiance aux Olympiens ? Qu'est-ce que tu le sais ? Qu'est-ce que tu le sais ? Je ne sais pas. C'est parti ! Non, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Oh là là, si jamais je le rappelle, je connais pas le jeu, je leur ai dit avant qu'on me dise que je parle. Non, 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 tu penses pas ça, frère. Mais même moi, je m'en souvenais pas, tu vois. C'est terrible. Il me dégoûte tellement, c'est bon. Je l'affrontais tout à l'heure, déjà, c'était pas suffisant. Euh... Ah, la crève. Non. Qu'est-ce qu'il est ? Oh. C'est, il est résistant, le bougre. J'ai dit pour prendre le jeu, let's go. C'est terrible. C'est juste un cornichon géant, avec des pattes dégueulasses et une bouche dégueulasse. C'est qui mangeait de votre monstre en plus. Mon dieu. Non. Non. Non, plus t'il... Oh, regardez ! Il a mis des petits copains, dégueulasses. Des petits trucs, là. On va finir le petit machin, là. Voilà. Regardez combien on a gagné ! Presque 100k ! Enfin non, on a gagné 100k ! Plus de 100k, parce que si on prend le 12k en plus... Oh la vache ! J'ai juste raté sa mutation pour devenir le fameux boss de Ni Répliquante. Le fameux. Oh, terrible. Aïe, aïe, aïe. Au moins, c'est bien, il nous a fait pexer. Il nous a fait pexer. C'est déjà bien. C'est pas mal. Merci pour les GG, merci beaucoup. Je dois faire des sur les 4 heures de Divergence, non hein, on va attendre un peu. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je ne sais pas... Moi aussi... Je ne sais pas. 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 Mais je ne sais pas. Donc, il est très important. Ce n'est pas encore. C'est le plus grand chose que tu aimes. Je ne sais pas. Je suis allé. Tu aimesAN ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est bon. C'est ce que je me posais comme question, ouais. Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait ? Je vais y croire, oui. Techniquement, oui, mais est-ce que, bon... On va mettre oui, parce que voilà, c'est sa mission, etc, etc, mais... Je suis pas trop pour quoi. Personnellement... Je ne sais pas, je ne sais pas. Rueda, je ne sais pas, il ne peut pas que tu aimes si tu as puissé. Je pense que c'est possible de faire des choses qui se trouvent et qui se trouvent dans les gens qui se trouvent. Et puis... Je pense que c'est possible de rester. ... ... ... ... ... ... ... Réalité hypothétique. Ça rapporte les cornichons, tu devrais en faire une ferme pour ça. Ah j'aime pas les cornichons, ça me dégoutte. Ça me dégoutte. Ah donc c'est une réalité où elle a pas lâché la main de Leïa. Ouais. Ouais ouais ouais, flexime. Flexime. Ça veut dire qu'on peut voir à peu près ce qui aurait pu se passer. On va refaire. Alors on a fini... On a fini l'histoire des personnages qu'on peut faire actuellement. Sur une certaine théorie, Lapinou sera en fait un ours, mais pour d'autres, aucun doute c'est un lapin. En fait, Lapinou lui-même ne connaît pas la véritable nature de son existence et poursuit sa quête philosophique pour la découvrir. Plutôt profond, tu ne trouves pas ? Oui. J'aurais bien du mal à l'expliquer précisément, mais j'ai l'impression que la chancellaire Martia et moi nous ressemblons sur bien des points. Un jour, j'espère pouvoir faire plusieurs connaissances avec elle, de façon plus personnelle. Oh ! Oh ! Oh, oh, ok ! Oh ! Tu as un petit crush, Rowan ? Dis-nous tout. Rowan ? Je me souvonnais pas de ça. Comme quoi, hein. Euh... Jude, je crois qu'il est là. Il était par là avant. Non, il est pas. Il est plus. Il est plus. Voilà, donc le monde dévoilé par l'oskiz. C'est bien magnifique. À quoi ont servi tous mes efforts dans ce cas ? Il a... Y'a pas de TP ici ? Comment ça y'a pas de TP ? Ah bah si, ça y est, il a pop. Il a popé. Par contre, par la tic de Leia sur les mondes paradoxales, je suis pas sûre que Spyroscorp soit très d'accord. Ah... Je... Ouais. Surtout si... Si on apprend certaines choses sur Spyroscorp. Et qu'elle écrit sur ça... Ah... Pas sûr que ça passe, hein. Pas sûr. Mila a vraiment l'air perturbé. Enfin, là, quoi. Comme ça, on a lui déjà. Du coup, le point de sauvegarde, il est... Il est dans l'auberge. On va aller dans l'auberge. On va se faire une petite pause. Et après, on va pouvoir faire les petits trucs annexes. Et continuer la quête principale. Je pense qu'on aura le temps. Tac. Allez. On va se faire la petite pause de 5 minutes. La petite pause. Et puis après, on va pouvoir continuer. Bonne pause, merci à vous aussi. Je vous souhaite une bonne pause. A tout de suite. Et... Re tout le monde. Je reviens après ça marche, Mega. A toute. A toute à toute. J'espère que la pause s'est bien passée. Re tout faire. Re tout le monde. On va pouvoir faire les... Les... Les petites... Les petits événements. Hop là. Sur Julius, etc. Tout tout tout... Y'en a pas d'autres, d'ailleurs. Voilà, on a ça à faire. On va faire ça. Les trois là... J'avoue, je me souviens plus... Je me souviens plus combien de temps ça dure, mais voilà. Et après, on va pouvoir faire un des chapitres du scénario principal. Voilà, voilà. Bon, retard logique. Eh non, 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 c'est faux, c'est faux. Retour. Tic, d'un écran. Le passé de Julius. Première partie. Client Beisley. Ah. J'avais pas vu ce détail. Mission, venez me voir. Aspiroscope. Hop. J'ai mission importante concernant des données confidentielles. Venez dans mon bureau et vite. On va faire ça. On va faire un par un comme ça. Hop. Eh bien écoutez. On va aller le voir. Entrer sans... Non, accès. Hop. On va voir ce qu'il a à nous dire concernant... Eh bien... Notre cher frère. Ce cher Julius. Je sais pas si cet ascenseur là... Ouais. Reste dans la tête cette musique. On va d'abord parler... Ah bah non. Quoi ? C'est Julius qui a enregistré ça ? Regardez une trace de toute l'émission. Qu'il enregistrait sur des disques de données. Nous ne savons pas pourquoi mais nous avons trouvé des disques comme celui-ci dans le monde entier. Hum. Mais pourquoi il... Hum. Je veux dire si c'est confidentiel et Ludger il est pas censé le savoir. Enfin bah remarque même Basley non plus il est pas censé avoir euh... Écouté ça. Bien sûr toutes les archives de cette nature sont classées top secret. Nous devons récupérer ces données. Tiens donc. Vous avez peur qu'il dise quelque chose de mal ? Hum. Et c'est pourquoi je vous ai demandé de venir. Puis-je compter sur vous pour vous en charger ? Hum. Vous sentez la douille ? Est-ce que vous sentez la douille ? Hum. Hum. En retrouvant l'intégralité de son journal nous pourrions découvrir les intentions de Julius. Ça devrait se faire vous motiver non ? Alors oui techniquement on va pouvoir en apprendre plus sur les intentions de Julius. Effectivement. Mais j'ai plus l'impression qu'il veut dire en mode récupérer ça comme ça y'a pas d'informations euh... Un peu... voilà quoi. Hum. Concernant Spyrus Corp et même concernant finalement euh... Basley lui-même quoi. On devrait le faire Ludger. Non Jude. Parfait. Non. C'est pas parfait. Désormais les 10 des données en question porteront l'appellation à code J. Passé tout de même par les offres de mission de Spyrus. Et il faudra remplir les formulaires standards. Top secret ne veut pas dire qu'il faut oublier le protocole. J'ai détrui... Alors c'est Julius qui parle. J'ai détruit cette dimension paradoxale. Et j'ai aussi réussi à activer la moitié du pouvoir du Chromatus. Mais apparemment il faut que j'augmente la puissance de mon Chromatus avant de pouvoir m'occuper d'autres dimensions. J'suis juste à enregistrer cette entrée là alors qu'il n'avait que 11 ans. What? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il avait le pouvoir de détruire des mondes alors qu'il n'était qu'un enfant? Damn! C'est-à-dire qu'il avait le pouvoir de détruire des mondes alors qu'il n'était qu'un enfant? Damn! Il y a encore une personne qui compte sur moi. Je dois être à la hauteur de ses attentes. Non, je veux être à la hauteur de ses attentes. Il me faut plus de force. Rien qu'un peu plus. T'imagines pendant tout ce temps, il faisait ça quand il était gamin et il s'occupait aussi de l'autre girl. Ouais. Il n'a jamais changé. Depuis son enfance, il est toujours resté le même. T'as l'air d'en savoir beaucoup sur Julius quand même. Je dis ça, je dis rien, mais... C'est bizarre. Attendez. Ouais, c'est pas là. C'est étrange quand même. C'est assez rare. Hop là. Le cadeau du père. C'est un cadeau d'elle. Plume des Grettes. Je dois en avoir assez. Garde du Val, rapport de mission du père. Il me faut 10 plumes des Grettes. Vous pouvez vraiment les apporter à la garde du Val. Ça devrait le faire. Je crois que j'ai assez. Garde du Val, tac. Moi, ça pue trop la douille ce qu'il fait. Bah, et ce n'est là. C'était pas là qu'il fallait. Je me suis trompée. Je me suis trompée. C'était pas là. Ah, j'ai pas accès à la mission. J'ai oublié. Non, je vais. Garde du Val. Ah, j'ai pas assez de... Attendez. J'ai pas assez. Ah, j'ai pas assez. Ah, non. Ah, terrible. Bon, bah, tant pis. On fera ça... La prochaine fois. Par contre, ça j'ai. Euh, Drizzle, tiens. Pire d'Harmonie. Aller, damons, Mataque. Apportez-moi des pistolets Remus. Lumière au manoir de Charleton. Ça j'ai. Ça j'ai. Allez, ça j'ai aussi. Allez, ça j'ai aussi. Ah, j'ai pas assez. Hop là. Ok. Ok, écoute, on va aller à Charleton. Euh, bah, du coup, l'autre... Comment ? Euh, l'autre event, on le fera pas tout de suite, hein. On le fera pas tout de suite, c'est pas grave. Ah, c'est là. Oui, je vais pas te battre. Ah, attendez, y'a notre petit chat qui est... Qui est là... Ouais, on va le... Hé, chaton. Un monstre m'attaque, et t'arrives à poster une mission ? Ah bah, elle est forte, hein. Elle arrive à faire sous en même temps. C'est... Apparemment, tout va bien, là, hein. En fait. Merci à tous d'être venus. Grâce à vous, j'ai enfin la possibilité de riposter à Armégal. Quelle est raison de tout ce random, mademoiselle ? Tu as mal aidé d'un puissant ennemi ? Ce n'est quand même pas... Oh, bon sang, je crois que si. Eh oui, j'en ai bien peur. Parle de quoi ? What ? C'est impossible, il a été détruit il y a un an. Ce n'est pas un ennemi ordinaire. Il ne disparaît... Il ne disparaît jamais. Par contre, peut-être moi, en tout cas. Parle de quoi ? Tu veux dire qu'il est immortel ? On est fichus ? Pas avec cette arme. Oh non, aujourd'hui c'est terminé. Moi... Mademoiselle Drizel est relativement effrayante quand elle est en colère. Je vois ça, hein. L'heure du châtiment a sonné. Ludger et moi allons mener la charge depuis les florts du manoir pour le prendre en étau et forcer la bête à se réfugier au centre du manoir. Confusion... Oui, je... Je ne sais pas de quoi il parle. Ok. Compris. C'est la Kélise et Rohen lanceront l'attaque centrale. Frappez vite et juste, camarades. Que vos arts spirituels soient prêts à tout moment. À vos ordres, chef. Prêts à prendre position. Nous nous retrouverons au sein du manoir à 12h précises. Nous n'aurons qu'une seule chance, alors pas d'hésitation. Je vais voir des balles et des arts spirituels en rafale. Euh... C'est un peu dangereux, là. Heureux, mes gars, re. Pour du jeu stratagème, mademoiselle, mais puis-je suggérer quelques modifications ? Non, soldat, vous êtes déjà à vos ordres. Bien, moi, à vos ordres, chef. Je n'ai rien entendu, soldat. À vos ordres, chef. Oui, capitaine. Je ne peux pas garantir votre sécurité. Restez prudents. Notre ennemi prépare peut-être quelque chose. À présent. Tous en place. On va lui botter le train. What the fuck ? Terminé. Ennemi anéanti, mission accomplie. Je n'ai pas compris ce qu'il s'est passé. I am confusion. C'était intense. Ah. C'était intense. Vive la résistance, vive Tipo. Nous avons remporté une grande victoire aujourd'hui et nos pertes sont minimes. Tant que nous luttons ensemble contre la tyrannie, rien ne peut nous arrêter. Elle parle d'une araignée ou quelque chose comme ça ? Je ne sais pas. Hum. Oui. Il y a d'autres trucs qui sont intenses. Oh, Arielle, bah dis donc. Ou bah ou bah. Ah oui, c'était intensément confus. Je n'ai rien compris. Cette attaque était peut-être légèrement exagérée. Oui. Tendis fort pour un simple cafard. Ok, ce n'était pas une araignée, c'était un cafard. On n'était pas loin. On n'était pas loin. Terrible. Et tout ça, on a utilisé un pistolet Remus qui est ultra bien. Que j'ai galéré à crafter. Pour un cafard. Rendez-moi mes pistolets. Est-ce qu'ils m'ont rendu mon pistolet ? Non. Je vais me faire voir. Ok. Ça marche. Yes. Aïe aïe aïe. Vous sentez le seum ? Ah, ça c'est... Ah, c'est le seum. C'est le seum. C'est comme ça. Bah ouais. Un cafard. Sel ? Yes. Le sel de Bretagne. C'est ici qu'on récolte tout le sel de France. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Oh la... Ah ouais... Mais il y a des trucs... Oh, branche un argent. Non. Non mais... Les gars... Ah ! Des gentils cibles... Pentemens ! Ça va, j'ai des trucs déjà... Hop. Ça j'ai envie de prendre deux... Ça j'en ai trois... Ok. On va pas faire ça maintenant. Euh... Ne vous inquiétez pas. Y'a juste ça qui m'embête. Il m'en manque que six. Bah normalement, quand on change de chapitre, ça devrait être toujours là. Non ? Je suis bien normalement. J'espère. Euh... Non. Je sais pas si ça risque de déclencher autre chose. Donc euh... Constant on va laisser comme ça. Ok. Alors on va sauvegarder. On va pouvoir euh... Continuer. Euh... La quête principale. Après ils allaient envoyer l'armée, l'équipe. Mais c'est juste un cafard. C'est ce cafard ! C'est ce cafard ! Ok non, on va lui... On va tout lui donner parce qu'elle va nous... Elle va nous faire chier. Voilà. Oui, et j'ai plus rien pour acheter les choses. C'est bon ? C'est bon. Hop. Euh... Bon, j'irai récupérer ça euh... La prochaine fois. Euh... Direction le Havre. Tel a dit euh... Entrez-duit. Et il est bon. Elle a dû avoir un faux espoir le premier coup. J'y crois. J'y crois bien. Ça, ça me rappelle. Oh ! Faut que je vous raconte. Faut que je vous raconte. J'avais une araignée dans ma chambre. Voilà. Sauf qu'il était très tard. Euh... Du coup, j'arrivais pas à dormir. Euh... Du coup, j'ai appelé mon frère. Bon, qu'il vienne la tuer. Parce que moi, genre, moi j'y touche pas hein. En plus, elle était au plafond. Bon voilà, je suis petite. Vous connaissez le bail. Bon voilà quoi. Euh... On pensait l'avoir tué. On pensait. Elle était tombée, machin. Euh... On pensait mais en même temps, on n'avait pas réussi à la récupérer. On s'est dit bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Une semaine après. Genre, vraiment une semaine après hein. Euh... Sans blague. Elle était toujours là. Et c'est là que j'ai compris. En fait. Que pendant une putain de semaine. J'ai dormi avec une araignée. Ah, je peux vous dire que... Après ça, j'ai... Ah, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Bon, après on l'a tué hein. Ne vous inquiétez pas. Tout est bien qu'il finit bien. On l'a tué. Euh... Mais j'étais pas bien. C'est horrible. J'aime pas les araignées. Donc ouais, j'ai dormi euh... Parce que pendant tout... Pendant toute la semaine. Je vous jure, on l'a pas vu. Ah sinon, je l'aurais buté hein. Enfin pas moi, j'aurais demandé à quelqu'un mais... Plutôt. J'aurais demandé à mon père, à mon frère, peu importe mais... Pendant une semaine, on l'a pas vu. La... la saleté, pour être assez poli, quand même. Elle a dû se cacher quelque part entre les meubles, je ne sais pas. Mais d'un coup, elle a repop une semaine après. Oh putain, j'étais dégoûtée. J'étais en mode putain, ça se trouve la nuit, elle était juste à côté de moi. Je dormais tranquillou. Elle était là en train de me regarder en mode... Coucou. C'est terrible. Ça m'a dégoûtée. Enfin bref, c'était ma petite anecdote. J'étais pas bien. J'étais pas bien. J'ai des frissons d'un coup. Ah oui, non, non, non. Ah, quand tu te rends compte de la chose, tu... Tu te dis, bon c'est pas grave, c'est trop tard, tu vois. C'est... le mal il est fait. Mais... Voilà quoi. C'est... Elle a fou mal. C'est horrible. Moi, toi qui n'araignée n'est pas à porter des kills, je la laisse tranquille. Oh là là. Oh non, non, non. Je peux pas. Le problème, c'est... Une fois que j'ai spotty d'une araignée, j'arrive pas à la mettre en dehors de ma tête. Je sais qu'elle est là. Je dors pas quoi. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Coucou, tu te souviens de moi ? Ah bah c'était ça. C'était ça. C'est littéralement ça. Quand je l'ai vu repoper au plafond, je fais, oh putain. Oh my god. Le temps que ça monte au cerveau, tu dis, ah. Ouais, ah c'est... Mais bon. On va mettre ça sur le compte de la jeunesse, mais elle n'arrête pas de sourire. J'ai arrêté une bonne nouvelle ou quoi ? Oui, on s'est fait une promesse. Nous avons donc enfin découvert la véritable objectif de Spirius. Et pourtant, ce problème semble beaucoup trop important pour qu'une seule entreprise s'en charge. Tout ceci cache sans doute encore un secret bien gardé. Ah oui, ça pue le sauce. Ça pue le sauce, effectivement. Pendant que tu dormais, venez de faire la fête à l'intérieur de ta bouche pierre par terre. Ah non, 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 non. Parce qu'en plus, oui, c'est à l'époque qu'on disait, ouais, ça se trouve, les araignées, pendant votre sommeil, vous pouvez avaler des araignées, je sais pas quoi. Enfin, tu sais, c'était l'époque là. Les gens, ils psychotaient et tout. Je trouve que c'est vrai, je dis pas, mais... Ah ouais, non, j'étais pas bien. Enfin, j'étais pas bien. C'est... Mais c'est passé, c'est passé. Tout va bien, maintenant. Imagine le soir pendant... Le soir, elle te fait un bidou pour dire bonne... pendant la semaine. Non. Arrêtez, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, bordel. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Cette légende urbaine me termine. Ah oui, non, non, non. Mais c'était vraiment... C'était à cette époque là, quoi. Donc, j'étais encore plus mal, quoi. C'est... ouais. Ouais, ouais. Putain, il a sorti ses lunettes, Rido. Il a cru qu'il était classe, mais non. C'est con, hein. Le directeur Rido vous... Attends. Bah, il peut attendre, non ? Oh là là. On suit le scénario principal, oui. Ah ouais, je vous la souviens. Chapitre VIII, un chant résonne dans la cascade. Oh... Ah. Ah... On se lève, il est très mal. Je suis désiré. Il y a une belle belle carrément. Je pense que c'est ça. Je ne suis pas de mire. Je ne suis pas de mire. Oui. Il y a des mirent. Mais... C'est vrai... Hey, pourquoi le Rido est-il des effets ? Il est en train de se laisser un pied. Il est en train de se laisser un pied. Je suis un peu de fou ! Je vais commencer à faire ça. Je vais commencer à faire ça ! Je suis entrain de faire ça ! Sous-titres par Jérémy Diaz Le problème, c'est que quand tu vois une araignée, si t'as hâte de la regarder et qu'elle disparaît, tu vas devoir soit déménager, soit foutre le feu à ta maison. C'est un peu ça. Un peu ça. Faut faire passer au problème. Oh, c'est terrible. J'ai vu, j'ai vu l'araignée que t'avais mis l'autre fois, putain. Oh, Godness. Oh, my God. C'est horrible. T'as eu du courage, Myri. T'as eu du courage. Félicitations. Non, franchement, dégueulasse. Ça va juste un petit rire en plus. Non, moi, je propose la mission « Abat les lunettes ». Ouais, là, un petit coup par derrière, tu chopes ses lunettes. Hum. Ouais, 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 ouais. Eh ben, ça devient lourd, là. Et là, ça m'a pris une heure, mais je l'ai vaincu. Putain, une heure. Oh, vous araignée, c'est vrai, vous auriez plus de moustiques, de mouches. Ouais, mais, ouais, mais, c'est... Ouais. Oh, bon sang, ton frangin commence à nous en faire voir des vertes et des pas mûrs. Ah oui, venant de moi, c'est pas peu dire, hein. Oui, effectivement. Effectivement, Alvin, c'est... Bien sûr qu'il faut qu'on le capture vivant. Parfois, on dirait que Rideau fait exprès d'être le plus sinistre possible. Parce que je pense qu'il... Je pense qu'il le veut mort, hein. Nous devrions essayer de chercher du côté occidental de la route... La grande route, Lucas. Vous et les autres, dirigez-vous vers Amil. Prends la grande route vers le nord-est pour aller à Amil. D'ailleurs, ils disent grand route. La grande route. Je pense qu'on peut se taper, hein. Oh. Oh, on a terminé. Euh... Ah, il y a un autre chat, ici. Hop là. Faut aller où, du coup ? Amil. On a de la chance que les araignées soient pas de la taille qu'elles ont dans le jeu. Dans les jeux. Oui, oui, oui. Effectivement. Hum, hum, hum. Ahhhh ! Oula. M... Musée d'a ! Mura noisit oisitmateru n'ess ka ? Sonna coto s'te maseen. Néé-san ! Mia ! Je n'ai pas pas de la taille. Je n'ai pas de la taille. Aなた, c'est quoi ? Ah, je n'ai pas de la taille. 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 Non. On peut lui foutre un stop. Coucou Slender, comment vous allez ? Ça va, ça va. Et toi, comment t'y vas ? Comment vas-tu ? Ça fait plaisir. Pour le nombre de fois où j'avais des araignées dans ma chambre et que les mouches moustiques étaient encore virent que j'ai dû m'en occuper celles. Si c'est juste pour mettre des toiles dans tous les sens, non merci. Ah oui, oui, non, non. Je préfère avoir quelques mouches faciles à choper qu'une araignée tellement grosse qu'elle devrait techniquement payer une partie du loyer. C'est pas faux. Je préfère avoir les mouches qu'une araignée, moi. Bah ça va. Yes, yes, yes. Alors ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va pas lui foutre un stop. On va la recruter et se connecter avec elle. dans The Body. Je pense pas qu'elle dise non à Ludger. Oui, mais pourquoi ? Il est siphonné. Le pauvre Ludger, il a déjà sa dette, il doit en plus payer ça. Presque plus peur. C'est horrible. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. N'oublie pas, Musee, t'as littéralement tué tout un village. Voilà. Non, on dit ça comme ça. T'as failli nous tuer aussi, par la même occasion, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Il n'y a pas de peur. Ludger avec encore plus de dead JPP. Ah ouais, non mais Ludger, il n'y a pas de balle. Il n'y a pas de balle. La soeur de Mila. … … Il y a un tout… .. … … A.K. cette muse là, n'en a pas. Oui, voilà. Exactement, Tippo. Une psychopathe ! Comment se fait-il que tu as autant changé ? Je sais pas comment tu étais avant, mais j'ai apprécié celle que tu es aujourd'hui. Ça veut draguiller, Lucas ? Fais-toi plaisir, hein. Après, pour les dommages et tout ça, tu te débrouilles. Ah là là. En japonais, elle dit carrément, tu t'es déclaré, là ? Elle dit pas, t'es en train de me draguer, elle dit, non, 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 tu t'es déclaré, là ? C'est une déclaration que t'es en train de me faire, là, qu'elle dit ? Oh my. Oh my. En même temps, comment pouvez-vous aimer l'ancienne musee ? Excusez-moi, mais... On n'oublie pas, on n'oublie pas. On n'est pas rancunier, non, non. À peine. Ça doit se garder. Regardez. Disons qu'on n'oublie pas qu'elle a fait plusieurs morts, hein. Juste comme ça. Oh. Je suis de Keijara. Purge des habitants. Ouais, voilà. Voilà, c'est... Ouais ! Ouais, ouais, c'est... La escale est un arbre... Ah, un arbre, pardon. Oh. Ok. Pourtant l'amitié des psychopathes était très sympathique Ça dépend dans quel sens du terme Ça dépend Terrible J'ai la fin d'aller récupérer le coffre Ah Ah, c'est bizarre, c'est quoi ? C'est pas grave, El Je ne sais pas que tu es un enfant Je ne sais pas que tu es un enfant Je ne sais pas que tu es un enfant C'est un enfant qui peut être un enfant qui peut être un enfant Tu es aussi comme ça ? Ça, je ne suis pas un enfant C'est pas ça. C'est vrai. Mais... C'est pas ça. ... C'est vrai. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et ? Je me suis dit que l'on a l'air. C'est assez. Je me suis dit que tu te dis pas encore plus de mots. C'est un peu de malade. C'est un peu de maladeur que je vais vous donner à notre maison. Cette chanson est effectivement à la circonstance. Tu as toujours aimé cette chanson, Angelus. Tu savais que j'allais venir. J'ai aimé cette chanson. J'ai aimé cette chanson. J'ai aimé cette chanson. C'est parti. C'est pas vrai, c'est vrai que j'ai eu l'impression d'être venu à la maison. Hum, il veut elle. Pourquoi j'ai toujours elle à mes côtés ? Parce que j'ai besoin d'elle. Elle est traducteur, on voit un jeu de besoin d'elle. On voit. Je lui ai promis qu'on ira ensemble au pays de canon. Je lui ai promis qu'on ira ensemble au pays de canon. Parce que j'ai besoin d'elle. Non, je lui ai promis qu'on ira ensemble au pays de canon. Parce que si on lui dit « parce que j'ai besoin d'elle », elle va croire juste pour le chromatus par exemple. Alors que non, ce n'est pas le cas. Je suis dit que j'ai dit que j'ai besoin d'elle. C'est parti ! 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 Oh ! Oh ! C'est parti 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 ! Ah ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est parti ! ! ! Oh ! Ah ! ! ! C'est parti ! 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